Je ne sais pas ce que tu fais ici, Marcelina. Tu sais parfaitement que c'est très risqué pour nous deux en ce moment. Tu n'es vraiment qu'une pauvre femme dans de beaux habits. Tu ne sers absolument rien, Patricia. Toutes les insultes qui me passent par l'esprit ne sont pas suffisantes. Mais ce n'est pas grave, parce que ton heure approche. Mon heure approche ? De quoi est-ce que tu parles ? J'ai lu des lettres que Rosa envoyait à Esperanza quand elle était en prison. Et dedans, elle dit qu'elle se vengera de toi. Je commencerai à m'inquiéter à ta place. Mais je n'ai rien à craindre. Si. Si, Patricia. Tu devrais vraiment avoir peur. Parce que Rosa n'a pas juste des doutes. Elle est sûre à 100% et elle a des preuves que Fausto et toi avaient tué Léancio. Elle... Elle... Elle a des preuves, c'est ça ? Oui. Oui, Patricia. Elle sait. Elle le sait et elle a des preuves. Et je suis contente que Rosa le sache parce qu'elle va enfin pouvoir te régler ton compte. Et ça, c'est quoi ? Des ordures ? Les lettres de Rosa. Des lettres de Rosa ? Blanco ? Oui, oui. Ces lettres étaient destinées à Camilla et ma mère a demandé à ce qu'on les brûle. Mais apparemment, Doris ne l'a pas fait. Ou du moins, ne les a pas toutes brûlées. Et quel est le rapport entre ta mère et les lettres de Rosa Blanco ? Pourquoi elle a demandé à les brûler ? Il faut que je les amène à Camilla tout de suite. Oh non, 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 Max. Tu t'occuperas de ces lettres à un autre moment, d'accord ? Toi et moi, il faut qu'on parle. Astrid, vraiment, il faut que j'y aille. Parce que Camilla ne peut pas attendre plus longtemps. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Sébastien ? Amélia, en fait, tu sais, je meurs d'envie de te faire l'amour, mais je ne veux pas que les choses se passent de cette façon. Je ne peux plus vivre avec cette incertitude. Amélia, Amélia, je te le jure, je te jure que je vais demander une dispense pour toi. Je vais quitter l'église pour toi, mais laisse-moi faire les choses correctement. Je ne veux pas manquer de respect à Dieu. Non, 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 non. Amélia, tu es la femme que j'ai choisie. Tu es la seule femme avec laquelle je veux être. Mais laisse-moi le temps, je sais que tu es assez attendue. Mais cette fois-ci, je veux faire les choses bien. Je veux être libre, libre, libre de t'aimer comme bon me semble. Vraiment, Sébastien, tu vas faire ça pour moi ? C'est vrai, mon amour. Tu vas vraiment le faire ? Pour toi et moi, Amélia. Pour notre bonheur. Comment ça, Chelsea t'a maltraité ? Dis-moi ce qu'il t'a fait. Je ne sais pas comment tu fais pour ne pas te rendre compte de qui est vraiment Chelsea. Je croyais qu'on ne te la faisait pas à toi. Eh bien, on va résoudre ça facilement. Je vais aller lui parler. Et comme ça, je saurai si tu me racontes des mensonges ou pas. Est-ce que tu te rends compte ? Tu ne me fais même pas confiance ? C'est pour ça que je n'ai plus envie de te raconter quoi que ce soit ! Dois-je te rappeler qu'il y a peu, je t'ai retrouvé dans un hôtel où tu étais sur le point de coucher avec le fils de l'autre misérable qui me sert d'ennemi ? Mais Chelsea est un pauvre type, papa. Peut-être que tu exagères un peu les faits. Reconnais que tu n'es pas des plus obéissantes. Si on t'interdit quelque chose, tu te précipites pour le faire. Il faut que tu apprennes à respecter les hommes. Il y a peu de temps, tu m'as dit que Camilla te plaisait. Parce qu'elle ne se laissait pas dominer par les hommes. Mais de moi, qui suis ta fille, tu exiges que je sois une femme stupide et soumise. Ne mélange pas tout, Julia. Quand tu iras voir Chelsea, préviens-moi. Alors je te montrerai devant lui les preuves que j'ai. Comme ça, tu pourras te rendre compte de tes propres yeux que cet homme n'a rien d'honnête ou d'honorable. D'accord. Comme tu veux. Mon petit trésor, on fera comme ça. Peu importe ce que Rosa a écrit dans les lettres, ça ne signifie pas que je suis coupable. En plus, j'ai de l'argent, du pouvoir, des avocats et une réputation qui parle pour moi. Arrête. Mais regarde comment tu trembles. Tu te trahis toute seule. Mais ce sera sa parole contre la mienne. Et qui pourrait croire une ancienne détenue ? Personne. Elle a des preuves. C'est impossible. Ce sont des mensonges de Rosa pour me faire perdre la tête. Je n'ai rien fait du tout. Si. Si, tu l'as fait, Patricia. Oui. Et tu sais qui a vendu la mèche ? Maria Amelia. Maria Amelia est allée voir Rosa en prison et elle lui a raconté que c'était toi la meurtrière. Que Fausto et toi aviez tué Léoncio. Pour que ça soit elle qu'on accuse. Pour qu'elle soit mise à votre place en prison. Mais si elle était tellement innocente, pourquoi s'est-elle enfuie ? Pourquoi ne s'est-elle pas défendue ? Elle a complètement paniqué. Rosa savait qu'elle n'avait rien à se reprocher, mais elle n'avait pas assez d'argent et de moyens pour pouvoir se défendre d'une famille aussi puissante que la vôtre. Mais ça ne te déculpabilise en rien, Patricia. Tu es une meurtrière et tu resteras une meurtrière. Ah, on va s'occuper de fermer. Réponds donc à cet appel. C'est un numéro inconnus. Écoute, tu n'as qu'à rejeter l'appel et puis c'est tout. Je voulais t'inviter à dîner, Rosario. Non, non, je suis allergique à ton parfum. Il est tard et demain, j'ai une cliente qui vient d'honneur. J'ai changé de parfum. Mais si tu ne veux pas sortir ce soir, je peux comprendre. Ce sera pour une autre fois. Quand est-ce que je peux venir ? Ah, ne nous appelle pas, mon beau. C'est nous qui t'appellons. Bye-bye, Xavier. Au revoir, Julie. Au revoir. Aïe, 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 aïe. Je vous l'ai dit, ça va se finir dans un bain de sang. Ah, mais arrête avec ça, chichi. Tu exagères. Rosario ne sera ni la première ni la dernière femme à avoir deux prétendants en même temps. C'était très courant chez les reines, par exemple. Figure-toi qu'elles en avaient parfois trois et elles restaient dignes et indemnes. Ah, ma belle, mais ta sœur n'est vraiment pas du genre royale, enfin. Ouvre les yeux. C'est vrai, Tila. Ces hommes sont charmants, mais je ne peux pas jouer sur les deux tableaux. En plus, je ne pourrais pas avoir deux maris toute la vie. Mais toi, idiote ! Ah, j'en ai marre de toi. Tu vas juste en épouser un seul, Rosario. Ça, c'est certain. Et ce sera le premier qui te fera sa demande. Amis en attendant, ma belle. Tu les gardes tous les deux jusque-là. Et à genoux. Salut, mon amour. Je t'ai dit de ne pas m'appeler et de ne pas chercher à me voir. Je n'ai pas envie de te parler tant que je ne me serai pas calmée. Écoute, si tu raccroches pas, ma main va finir par sortir du téléphone. pour te donner une bonne chiffre à distance. Écoute-moi, Camilla. Mais qu'est-ce que tu n'as pas compris dans la phrase ? Je ne te supporte plus. Pourquoi faut-il toujours qu'elle soit comme ça ? Quand elle est énervée, impossible de lui faire entendre raison. Ma chère sœur, raconte à Isabelle ce qui se passe. Il faut qu'elle soit au courant. Il faut qu'elle comprenne que je suis en prison en étant innocente. Je ne veux pas qu'elle croie que c'est moi qui ai tué Léoncio. Mon oncle Léoncio ? On ne peut pas m'accuser d'un meurtre que je n'ai pas commis. Pour moi, c'est très important que ma fille me croie et qu'on ne lui mette pas dans la tête que je suis une meurtrière parce que je n'en suis pas une. Ça veut dire que la mère Isabelle a été en contact avec Rosa. Mais pourquoi elle l'a toujours cachée ? Patience, Amélia. Patience. Au moins, on sait désormais ce qu'on va pouvoir faire. C'est décidé, c'est bon. Je vais quitter l'église pour toi, Amélia. Je t'assure, Sébastien. Je n'arrive pas à croire que la seule chose qui nous empêche d'être ensemble, c'est Dieu. Mon amour, et qu'allons-nous faire de nos familles ? Comment allons-nous faire pour qu'ils acceptent notre relation ? Amélia, si Julia et Grégorio ont réussi à lutter contre cette guerre qui persiste entre nos familles, pourquoi on n'y arriverait pas, nous ? Dis-moi. C'est vrai. Il faut que l'on parle avec nos familles, qu'on convainque nos frères que cette guerre est absurde. Et peut-être qu'Ézéchiel et mon père arriveront un jour à se pardonner. Tout à fait, Amélia. Oui. Nous allons nous battre tous les deux. Pour notre amour, nous allons nous battre jusqu'au dernier souffle. Mon amour. Chelso maltraite ma petite puce. Il lui fait du mal. Il la frappe. Il lui parle vraiment très mal. Parce que si c'est le cas, si Chelso touche à un cheveu de Julia, je ferai en sorte qu'il le regrette toute sa vie. Allez, calme-toi. Comme je te l'ai dit, je ne sais rien. Mais... Mais c'est parce que je ne vois pas Julia de la journée. Mais si tu veux en avoir le cœur net, tu peux demander à Alejandro ou à Xavier. Parce que eux, ils passent constamment leur journée avec Julia et Chelso. Appelle Chelso. Et dis-lui de venir ici ce soir. Quelle ironie. Que tu viennes chez moi te moquer de mon angoisse et de ma souffrance. alors que c'est toi, Elda et la mère Isabelle qui êtes les plus vulnérables dans cette histoire. Où as-tu trouvé le courage de venir ici et de me traiter d'assassin ? Hein ? C'est vrai que toutes les trois en a mal agi. Mais aucune de nous n'a tué quelqu'un contrairement à toi. Tout ça... Tout ça est arrivé à cause de Rosa. Et finalement, on l'a toutes trahi d'une certaine façon. Je te le répète, ni Elda, ni la mère Isabelle et évidemment ni moi n'avons tué Léoncio. Alors que toi, tu as tué un être humain. Oui, tu as raison, Marcellina. Tu n'as tué personne. Mais tu as fait bien pire que cela. Et tu le sais au fond de toi. Qu'est-ce que vous faites chez moi, madame ? Ne vous inquiétez pas, monsieur. J'allais justement partir. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et Doris m'attend pour me ramener chez moi. Sortez de chez moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Frusto. Ils sont au courant pour nous. Qui est-ce qui sait quoi ? Rosa. Rosa. Rosa sait que nous avons tué Léoncio et qu'on l'a fait accuser. Elle a des preuves. Tu vas te taire. Ne répète jamais ça. Même pas dans un confessionnal. Pour le reste de l'humanité, nous n'avons jamais tué personne. Léoncio a été tué par Rosa, la mère de Camilla. Est-ce que c'est clair ? Tu ne m'as pas entendu. Je te dis qu'elle a des preuves contre nous. Des preuves ! Regarde ce que tu fais quand tu bois. Ce n'est pas beau à voir, crois-moi. Tu ne dis que des bêtises et des idioties. il faut vraiment que tu t'enlèves ces idées de la tête. Parce que sinon, il va falloir que je t'interne dans un hôpital psychiatrique. je me suis humiliée de toutes les façons possibles avec Max. Et lui, à chaque fois qu'il le peut, il me pose un lapin. Je ne mérite pas ça. Chérie, mais pourquoi tu te berges d'illusions avec un homme qui est amoureux de Camilla ? Tout ce que cette femme mérite, c'est d'être chauve, muette et borgne. C'est un imbécile m'a chassée de chez lui pour aller voir Camilla et lui emmener des lettres que Rosa aurait apparemment écrites à sa soeur quand elle était en prison. C'est bon, c'est bon. Pas besoin d'en faire tout un cinéma. Attends, Astrid. Tu as lu ses lettres ? Évidemment que non, ma chérie, parce qu'elle était avec Max. Dans ses lettres, Rosa a sûrement dû tout raconter à Esperanza. Et si vous me disiez une fois pour toutes ce que c'est que ce tout ? Parce que vous agissez comme si vous aviez fait quelque chose à cette meurtrière. Le problème, ma chérie, c'est que Rosa était emprisonnée par erreur. Elle était innocente. Elle a sûrement écrit ses lettres sous le coup de la colère et peut-être qu'elle y accuse quelqu'un et qu'elle raconte des choses qu'on lui a fait subir. Vous savez ce que je pense ? Voilà ce que je pense. J'espère que cette femme va débarquer ici et qu'elle va tuer des gens, y compris sa satanée de fille Camilla. Tu vas sortir, mon amour ? Et ça, c'est quoi ? Les lettres que tu voulais brûler. Mon cœur, s'il te plaît, ne les donne pas Camilla. Elle ne doit vraiment rien savoir de tout cela. S'il te plaît, donne-les-moi. Qu'est-ce qui se passe, maman ? Calme-toi, enfin. Mon chéri, cette femme va beaucoup souffrir si elle découvre ce qui s'est passé. J'ai dit à Doris que j'allais toutes les brûler pour... seulement pour... protéger Camilla pour son bien. Pour protéger Camilla ? Et depuis quand est-ce que tu t'inquiètes pour elle, hein ? Maman, qu'est-ce que tu as à voir avec Rosa et avec ce qui s'est passé ? Même si tu ne veux pas, elle finira par savoir la vérité, maman. Mon père. Ah, bonjour, Sébastien. Comment allez-vous ? Bien, mon enfant. Je suis venu vous voir pour vous dire que j'ai pris une décision. J'ai grandement réfléchi à la question et j'ai décidé de demander une dispense de mes obligations en tant que curé. Je te conseille de ne pas te précipiter parce que même si tu ne me crois pas, ce sont des choses qui arrivent à la plupart des gens d'église, tu sais. Mon père, ce que je ressens pour cette femme est tellement fort que je ne sais même pas comment vous expliquer. Ah, c'est bien, gloire à Dieu. Il faut vraiment remercier notre Seigneur Jésus-Christ qui t'a montré le chemin de la vérité et tu as décidé de le suivre. Mais il faut que tu saches quelque chose. Ça prend beaucoup de temps pour quitter définitivement l'église. Il faut que tu attendes la réponse de ta demande à l'église. Il faut que tu envoies un rapport et il est fort probable qu'on te demande de partir loin pour éviter un scandale. Oui, je sais, mon père, mais j'ai déjà parlé avec elle. Elle m'a dit qu'elle était prête à attendre le temps qu'il faudra jusqu'à ce que l'église me dispense de mes obligations. Mais sachez, mon père, je n'irai nulle part si ce n'est pas avec Amélia. À quoi tu penses ? Il faut que l'on tue Rosa. Encore des morts ? Cette femme va nous anéantir. Fausto, écoute, et si on attendait un peu, peut-être que Rosa bluffe et qu'elle ne possède aucune preuve contre nous. Tu es prête à courir ce risque ? Mais si, en 25 ans, on n'a rien découvert sur ce meurtre, pourquoi en découvrir quelque chose maintenant ? Tu es faible. Tu bois. Tu perds le contrôle. Tu ne peux pas garder un secret. Et tu risques de nous trahir. Je ne suis pas prêt à finir en prison parce que tu as cédé sous la pression comme tu l'as fait aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut que tu me laisses gérer toutes ces choses. Je te promets... Stop ! C'est déjà décidé. Et je sais qui va s'occuper de ça pour moi. C'est pas de sa faute, Camilla. Il s'est laissé distraire et il est arrivé ce qui est arrivé. Non. Normalement, quand on se laisse distraire, on sort de chez soi en oubliant ses clés. Mais laisser les lettres que ma mère a écrites en évidence sur une table et qu'une folle les brûle, ça, c'est de la stupidité. Les hommes sont tous pareils. S'ils ne te déçoivent pas dès le départ, ils finissent toujours par le faire. Salut, Max. C'est pour toi. Ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, tu peux t'en aller par la même porte que celle par laquelle t'es entrée. Mais regarde, ce sont les... sauf si tu préfères que je te pousse par la fenêtre. Ce sont certaines de tes lettres, Camilla. Doris ne les avait pas toutes brûlées. J'ai sauvé celles-là. Comment ça ? Doris était en train de les brûler au moment où on est arrivé et j'ai réussi à en sauver la moitié. Je suis sûre qu'elle a brûlé la partie la plus intéressante. Mais Doris reste quand même très adorable et quand je la verrai, je vais la serrer si fort dans mes bras que je lui briserai les côtes. Et à moi ? Max. Camilla, ma mère pense que... qu'après avoir lu ce qu'il y a écrit là-dedans, ta vie va changer. Je ne sais pas si tu veux que je reste avec toi. Ces lettres sont peut-être très importantes pour moi, Max. Et... c'est vrai que... j'ai envie d'être la première à découvrir tout ça. Désolée, mais je préfère les lire toutes seules. Merci.